C'est la piste 6, c'est ça. Super, 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 donc c'est bon. Je joue sur mon clavier maître et c'est le son de ma 303 qui sort. C'est pas génial ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il manque là, ton avis ? Il y a de la reverb mon pote, carrément, même un petit TQ parce que ça descend. Regarde là dans la music, on voit qu'il y a beaucoup de basses, on n'en a pas besoin. Je vais la compresser un peu. On entend qu'il y a du noise. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un noise gate. Moi je le mets toujours en début de chaîne en général le noise gate comme ça. Grosse reverb mon gars, direct. Ok cool. Parfait, parfait, parfait. On est plus sur du SOL dièse, sur des bases majeures. Je vais l'accorder parce qu'il y a le potard qui ne s'est pas très bien accordé. Voilà, mon dos il est fait. Voilà, parfait. Bon, on va voir, je vais sûrement me chier sur plein de trucs, mais on va voir. J'ai un truc à peu près en tête, mais on va voir, on y va. C'est parti. Bon, j'ai fait de la merde sur quelques jours. Je me suis chié sur deux notes, mais c'est pas grave. On va pouvoir corriger ça de toute façon au midi. Ça, ça pourrait être bien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai trouvé un peu synthétique cette reverb Je suis pas très fan pour être honnête Je vais voir chez Space Designers Je vais pas me casser le cul Je vais utiliser des presets On va essayer comme ça frère Je vais désactiver les solos Je me suis auto-coupé à la parole Je voulais dire en contexte avec tout Allez c'est parti Ok cool Cool ou sympa On va plutôt faire un 32 mesure On va s'enregistrer un 32 Allez ça part Ça part direct Ok c'est pas trop mal C'est pas trop mal C'est pas trop mal C'est pas trop mal Donc bien sûr en termes de mix Il y a encore plein de choses à voir J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mid par exemple Des fois les aigus transpercent un peu la gueule Je vais voir s'il n'y a pas moyen de travailler un peu le son de l'acide Avec une disto tu vois J'ai cette histoire de le rendre un peu chaleureux Parce que la disto qui est interne Elle est cool Mais elle peut être un tout petit peu synthétique Des fois dans certains aigus Je trouve en tout cas Donc vas-y On va voir ce qu'on peut faire Ici juste après le nosegate Ce sera bien Ok c'est pas trop mal C'est pas trop trop mal En vrai c'est cool C'est cool J'aime bien On peut faire un acide un petit peu plus énervé Ouais je suis chaud Et ça par contre je vais me créer un peu plus de temps Pour faire ça quand même Sinon c'est pas marrant Tu peux pas faire ça C'est juste 32 mesures Alors on a créé notre piste acide 2 Qui est juste là Arpeggiator Je vais régler l'arpeggiator du synthé Ça après on pourra changer les notes Hop Tac Là vous voyez pas mais sur le synthé Je peux vraiment régler le BPM Je préfère justement utiliser l'arpeggiator du synthé Et pas celui de Logic Parce que l'arpeggiator de Logic justement Ça veut dire que vous allez faire des accords En fait Alors que là justement Si je règle l'arpeggiator directement dans le clavier maître Vous allez avoir toutes les notes séquencées En fait note par note Genre en gros comme si j'avais joué comme ça En mode Sébastien Bach tu vois Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire Et gros pour l'édition des notes Si tu veux en changer des notes qui sont faussées C'est beaucoup mieux Alors il va falloir que je règle des paramètres 3, 4, 1 3, 4, 3, 1 ok cool moi j'aime bien on va faire un peu messe pour sauvegarder et on regarde ce qu'on va faire comme on est des petits malins ça tout ça on va baisser la vélocité et tu vois toutes les notes qui sont là on va monter la vélocité pourquoi je fais ça parce que il ya une touche sur la 303 que vous connaissez tous qui s'appelle l'accent c'est la touche d'accentuation qu'est ce que ça fait l'accentuation aussi bête que son nom l'indique ça accentue les notes certaines notes par rapport à d'autres en gros là si je montre le potard d'accentuation voilà ce que ça donne je vais mettre exactement dans le ah merde j'ai branlé je vais mettre exactement là où ça nous intéresse c'est à dire là où il ya les notes qui sont accentuées je vais faire une petite boucle comme ça juste histoire que je puisse je pense que tu as capté ça fait en gros c'est les petites notes qui gueulent un petit peu plus fort tu vois genre je pense que c'est ces notes aussi je vais les accentuer j'aime bien ça donne de la dynamique un peu avec des petites vertes là voilà vas-y sans plus attendre on enregistre l'audio direct et 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 Allez c'est le kick tout seul comme ça à la fin là Sachant qu'après je vais jouer sur des effets de saturation du kick Ça se peut je veux mettre un gros kick saturé à la fin Ah il y a moyen de faire plein de choses En gros je pense que là la vidéo elle est vraiment longue Bon après bien sûr vous n'allez pas avoir le même temps de vidéo que moi Parce que je vais la couper et tout Mais parce que là frère j'ai une heure de vidéo enregistrée Il va falloir que je fasse un bon petit montage pour arriver à un truc visible qui soit pas trop long Je vais essayer de vous transformer ça en une demi-heure Je sais pas trop comment je vais me démerder On va voir Final Cut Pro me le dira Mais je pense que maintenant voilà Vous avez compris à peu près Après tout ce que je vous expliquais sur les notes Tout ça je pense que vous voyez Vous avez pu voir comment on branche aussi un appareil MIDI externe Sachez que c'est comme ça pour la TD3 Mais c'est comme ça pour à peu près tous les synthés qu'ils ont de l'USB MIDI Ça fonctionne exactement pareil Donc vous avez vu c'est super simple Et comme ça tu peux jouer avec ton clavier maître Donc en tout cas moi ça m'a bien fait kiffer de vous présenter ça Et j'espère que ça va vous servir Et bah écoute on se retrouvera pour une prochaine vidéo Pour le sequencing du morceau C'est à dire là j'ai déjà commencé à le faire comme vous pouvez le voir Mettre telle partie à tel endroit On va aller sur Splice On va aller chercher des samples pour styliser un peu le truc Et le mixage aussi en même temps Je vais essayer de faire une vidéo condensée vraiment genre en mode de mixage et sequencing Ça pourrait être super intéressant pour vous je pense Pour voir un peu comment on organise un morceau C'est hyper important Et voilà Bah en tout cas on se retrouve pour la suite les gars Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Continuez à faire de la musique parce que c'est le meilleur truc qui existe au monde Et protégez-vous bien les oreilles Bisous Musique Musique Musique